Donc nous avons évoqué lors de la table ronde, justement, en fin de table ronde, la question de l'autonomie des partenaires. Et une des suites un peu logiques, justement, de cette question-là, c'est comment on peut mettre en application concrète cette pérennisation, en fait, de la contribution au sein d'une institution. C'est une question qui peut être complexe, ou ça dépend justement des structures. Il faut savoir que, justement, au-delà de la formation qui est proposée, qui permet, on l'avait vu hier, peut-être une formation à des contributions basiques, pour qu'une structure aille plus loin dans cette démarche. Il existe depuis, dans de nombreuses années, depuis 2010, ce qu'on appelle les Wikimédia et Wikimédia dans résidence. Il faut savoir qu'à l'origine, c'est une initiative internationale du groupe GLAM, de la Wikimédia Foundation. Elle a pris beaucoup de visages depuis sa création. Ça a démarré, justement, par le British Museum et le château de Versailles. Et comme c'était les tout débuts, le format n'était pas forcément fixe. Il faut savoir qu'il y a eu de nombreux, nombreux Wikimédia en résidence depuis. Il y en a peut-être 161 aujourd'hui à compter depuis 2010, à travers le monde. Et ils n'ont pas tous eu le même format. Certains ont été stagiaires, d'autres bénévoles, d'autres ont eu un contrat. Ce que je vais vous présenter là, en fait, c'est ce que nous, dans notre contexte culturel en France, et par rapport aux besoins des institutions, par rapport aux possibilités, par rapport aux différents retours qui ont été faits, justement des expériences passées, qui ont un peu aussi essuyé les plâtres pour nous, si je peux dire. Donc, c'est justement ce que nous, on peut proposer, la vision de Wikimédia en résidence, pour vraiment maximiser son rôle et l'efficacité des missions qui lui seront abordées. Donc, tout d'abord, la première chose, c'est que ça n'a pas forcément été toujours le cas. Dans un cas idéal, le Wikimédia en résidence n'est pas son personne. qui fait partie de la structure d'origine, mais de façon préférenciée, un contributeur ou une contributrice au projet. C'est très important de vraiment maîtriser les projets et surtout bien connaître la communauté. Son rôle fondamental, en fait, c'est de permettre à l'organisation et ses membres de nouer une véritable relation pérenne avec l'encyclopédie et les projets Wikimédia et leur communauté. Donc, ça va atteindre pas mal de rôles et de missions différentes. Ça ne sera pas, et on va le voir juste après, limité nécessairement à de la contribution. Il va justement servir d'un genre de liaison entre l'organisation et la communauté Wikimédia afin, en fait, de promouvoir une véritable coopération sur le temps qui sera imparti au Wikimédia en résidence, mais aussi après, et c'est très important. Il va permettre, dans un premier temps aussi, de développer une compréhension de l'univers Wikimédia, comment fonctionne la communauté, quelles sont les règles de contribution, le rythme, quels échanges on peut avoir avec cette communauté, qu'est-ce qu'on va peut attendre d'elle, qu'est-ce qu'elle peut attendre d'une institution. Il va, en fait, oeuvrer aussi, aux côtés du personnel, à la numérisation, la compréhension, l'organisation. Il y a aussi l'éditorialisation des données et contenus qui peuvent être, justement, transférées et mises sur des projets Wikimédia. Et enfin, il va, en fait, aussi coordonner, pourquoi pas, des événements, que ce soit des hésathons, des contributives, comme vous avez pu voir hier, ou des hackathons, pour, justement, donner un petit peu cette effervescence, c'était cet aspect événementiel des contributifs réels, en fait, à la contribution au projet Wikimédia. Donc, en fait, pour l'émission principale du Wikimédia en résidence, c'est justement ces rôles... Il y a eu deux visions, en fait, à l'intentionnaire sur Wikimédia en résidence, une vision anglo-saxonne, on a discuté avec le gars tout à l'heure, qui consistait à dire que Wikimédia en résidence était un contributeur au sein de l'institution. Simplement, selon moi, et selon, justement, les différents retours qu'on a eus, c'est justement quelqu'un, si on vise justement la pérennisation, que l'objectif, quelqu'un qui reste six mois, voire un an, dans une institution, c'est justement pour prévoir un plan de pérennisation, pour accompagner le personnel, pour les former, et pas seulement pour jouer un rôle de contribution sur un one-shot, parce qu'un one-shot ne dure pas un an. Donc l'intérêt, véritablement, c'est de pouvoir intégrer en profondeur la connaissance des projets Wikimédia auprès des personnels, et développer les compétences sur ce temps donné. Et surtout aussi, comment dire, prévoir un plan de pérennisation pour cette contribution. On parle souvent de Wikimédia en résidence comme une solution idéale, idéale, pour justement favoriser ces réflexes de pratique métier, mais il faut savoir qu'il y a aussi de l'après Wikimédia en résidence. Et cet après, il y a eu des expériences de Wikimédia en résidence, merci beaucoup, qui n'ont pas, enfin, qui ont souffert d'un manque d'élan suite, justement, à la fin de la mission ou du contrat de la personne qui avait intégré l'équipe. Alors, les objectifs, justement, du Wikimédia en résidence, c'est d'acquérir le savoir-faire nécessaire pour les projets de téléchargement en masse, émélioration, gestion de données. C'est d'installer ce savoir-faire, comme je vous l'ai dit, sur la durée, via un plan de durabilité proposé par Wikimédia en résidence. C'est de viser une adaptation aux besoins, justement, des publics utilisateurs, puisque finalement, ce qu'on vise en dernière session, les publics, qu'ils soient chercheurs, étudiants, en public, et ce rend pertinent pour un public moderne qui est, c'est adapté aux nouveaux usages numériques. C'est aussi viser une ouverture, une meilleure connexion avec ces publics-là, et une relation, justement, encore une fois, de confiance avec l'encyclopédie. On a eu cette table ronde autour de la communauté qui parlait, justement, de comment on rentre en contact, comment on crée les actions, quels sont les règles, quel est le rythme, quels sont les contraintes, etc. L'idée, quand même, c'est justement que le Wikimédia en résidence va être une forme de médiateur qui va vous permettre d'établir cette relation de confiance avec la communauté, avec les différents pages. Donc, le profil et les critères du Wikipédia en résidence, c'est que, d'abord, c'est quelqu'un qui va véritablement intégrer l'équipe en interne. Ce n'est pas un visiteur, ce n'est pas quelqu'un qui va venir là juste pour faire des petites formations occasionnelles. c'est quelqu'un qui va intégrer l'équipe, qui va faire partie de cette structure pendant l'ensemble de sa mission. Ce qui implique, c'est très bête à dire, mais il y a déjà eu des expériences qui ont prouvé que ce n'était pas si évident que ça. Ça veut dire que, logistiquement, il faut aussi de la place pour cette personne. Il faut une place pour travailler, un bureau. Et il faut que la structure interne puisse avoir une organisation favorable à la venue de cette personne-là. Donc, ça implique de définir en amont, très clairement, les rôles qu'il pourrait y avoir au sein de cette institution, les possibilités d'accueil pour, justement, faire un recrutement, on va dire, intelligent et pertinent pour que tout le monde, finalement, soit gagnant. L'idée, ce n'est pas juste de mettre un équipe de résidence parce que ce serait la mode dans tel ou tel pays, etc. C'est que cette personne a réellement quelque chose de concret à apporter. Donc, il faut préparer sérieusement aussi sa venue, dans un sens comme dans l'autre, d'ailleurs. Parmi ses compétences et son profil, il nécessite, en fait, une très bonne connaissance des projets Wikimédia et de la communauté. C'est un point fondamental. On l'a vu que ça peut être très simple comme parfois assez complexe de rentrer en contact et de, justement, favoriser des échanges avec elle. Il lui faut aussi une capacité à réunir des gens autour de lui. Donc, ça implique quand même une forme de charisme, quelque part. C'est quelqu'un qui va motiver, qui va aider le personnel et qui va aussi solliciter des bénévoles, des contributeurs de la plateforme, des plateformes Wikimédia qui va être amené à organiser des événements. Donc, c'est quelqu'un qui a ce profil-là de capacité à réunir des gens autour d'un projet commun. Quelqu'un qui a un sens de la pédagogie pour pouvoir expliquer tout ce qui est base de données, contribution Wikipédia, des enjeux techniques et enfin, des compétences évidentes en médiation numérique et une inclination pour le domaine qui concerne justement la structure qui désire accueillir le Wikipédia. Après, une question qui vient, c'est comment l'identifier ? Deux moyens principaux. Vous pouvez tout simplement prendre contact avec nous, Wikimédia France, les chapateurs locaux dans tous les pays qui ont justement le bénévole qui contribue au projet pour qu'on voit ensemble quelle personne serait éventuellement disponible même s'il y a un process de recrutement aussi officiel qui peut être fait justement sur les réseaux numériques. Et vous pouvez également vous rendre sur les pages de discussion qui concernent des portails. Vous avez le portail Versailles, vous avez le portail Evalid, c'est des mises en commun qui peut y avoir aussi éventuellement. Sachant que pour vraiment préparer le profil et pour vraiment rentrer en contact avec des personnes intéressées et pertinentes, l'idéal est de passer justement par l'association Wikimédia France. Pour finir en fait, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, c'est 161 Wikimédia Wikimédia en résidence qui ont organisé des projets d'émission avec des physio-mignes très différentes. Il y a eu des Wikimédia en résidence qui ont duré deux semaines, d'autres qui ont duré six mois, d'autres qui ont duré un an, parfois plus. Ça dépendait justement des attentes et des besoins des structures. Encore une fois, enfin, le premier était le Boutich Museum, le château de Versailles. On va avoir justement un retour de cette expérience juste après. L'intérêt, c'est de vous dire que finalement, c'est un mouvement qui a pris le temps, une solution qui a pris le temps de se construire, d'avoir des retours, de voir quelles étaient les meilleures solutions, quelles étaient les contraintes, et puis on va pouvoir en parler après aussi. Donc il y a une véritable, même si en France, on n'a eu qu'un Wikimédia en résidence sur le château de Versailles en 2010, sur le mouvement international, il y a eu beaucoup, beaucoup d'expériences relatives à ces projets-là. D'ailleurs, la photo du milieu, c'est une réunion des Wikimédia en résidence, enfin, certains, des Wikimédia en résidence qui a eu lieu en 2016 pour échanger. Donc il y a des réunions en interne, comme il y a des réunions avec les institutions, il y a des réunions forcément en interne au sein du mouvement Wikimédia sur des thématiques éclaves et autres, et là en l'occurrence, ça portait typiquement sur le travail de Wikimédia en résidence. Donc pour cette partie-là, c'est terminé. C'était une partie théorique qui était importante puisque les présentations qui vont suivre sont justement relatives à cette thématique-là. Il faut savoir que de manière beaucoup plus générale, puisque je ne suis pas sûr qu'on en ait parlé hier, pour les institutions qui sont déjà intéressées par le projet GLAM et qui veulent se renseigner, vous avez une inscription qui est possible à la liste GLAM où vous pouvez justement demander des informations, poster des informations, vous désirez, vous avez déjà organisé un événement que vous désirez organiser un autre, vous pouvez mettre ces informations sur cette liste. Il suffit justement de vous inscrire sur le lien qui est sur la diapositive et vous pouvez évidemment me contacter directement à mon adresse mail pour vous voir après si besoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !